Chers diocésains, devant cette crèche de la cathédrale Saint-Etienne de Limoges, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous de tout cœur un très très joyeux Noël, tout plein de la lumière de cette crèche, de cette lumière qui émane de Jésus, notre Sauveur. Et puis vous souhaitez dans cette lumière, dans cette perspective, une très belle année qui s'ouvre, l'année 2023. Ce sera pour nous dans un contexte un peu d'inquiétude et d'incertitude à cause de la situation que nous savons compliquée dans le monde, avec beaucoup de violences, de crises économiques, d'inquiétude aussi au plan climatique. Il me semble que plus que jamais, nous les chrétiens, dans cette année qui s'ouvre, nous devons être des témoins de la paix qui nous vient de Jésus. Elle ne nous rend pas plus forts que les autres, elle nous rend en tout cas plus confiants peut-être, parce que nous savons que malgré toutes les vicissitudes de notre époque, de notre temps, nous avons en Jésus le prince de la paix, la source de toute bonté, la force pour avancer, la motivation pour avancer, la joie qui vient de lui. Donc je vous invite à l'accueillir et à en vivre pendant toute cette année 2023. Cette année 2023, notre diocèse, elle sera marquée par les ostentions, nous le savons bien, année ostentionnaire, il y a derrière moi ces chasses limousines qui nous y préparent. Et il me semble que les ostentions, elles puisent leur source vraiment en Jésus. C'est la sainteté de Dieu qui est communiquée aux hommes et qu'il s'agit encore de manifester aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un événement folklorique, un événement du passé, c'est faire découvrir la beauté de la sainteté, c'est-à-dire la vie à la suite de Jésus. Et puis cette année, elle sera aussi une année marquée pour la jeunesse de notre diocèse et du monde entier par les journées mondiales de la jeunesse qui n'ont pas eu lieu depuis longtemps et qui auront lieu en août prochain au Portugal. Alors je vous invite à prier pour que ce soit aussi un lieu de réveil pour la jeunesse et de joie de se retrouver, jeunesse du monde entier, à suivre Jésus, à être des témoins, des missionnaires de sa bonne nouvelle. A tous, de tout cœur, à nouveau, je vous souhaite joyeux Noël et très bonne année. Jésus ...